On est à la finalisation du projet Villandard, un an après l'annonce du président Macron. Les prochaines étapes, c'est l'inauguration prévue pour le 8 juin, une occasion de montrer l'ampleur de ce projet, d'intégrer les acteurs et les institutions qui gravitent autour de ce projet, et donc l'occasion aussi de montrer au public le type de résidences qui vont être accueillies dans cette maison. Mais avant cette inauguration, nous nous apprêtons à accueillir nos différents partenaires à une soirée de lancement lors de laquelle nous leur présenterons les grandes lignes de ce projet. Donc qu'est-ce que la villa et à qui s'adresse-t-elle ? D'abord, il faut préciser que c'est la seule villa pluridisciplinaire sur le continent africain. Elle s'inscrit dans le réseau des villas, certaines sont très prestigieuses, on les connaît, les villas Médicis à Rome, la villa Velázquez, ce sont de très grands noms impressionnants. Ndard est le nom Wolof de Saint-Louis, la dénomination choisie, mais en rapport très volontairement et très clairement les deux univers, l'univers français, l'univers sénégalais. Dans la sélection, comme je le disais, nous allons veiller bien sûr à l'équilibre entre les co-résidents. Et ce qu'on cherchera aussi, c'est créer un écho hors de la villa, de sorte que les populations locales, c'est-à-dire l'environnement, sachent aussi ce qui se passe et bénéficient de ce qui se passe. Pourquoi une résidence d'artiste à Saint-Louis ? J'allais dire, la réponse est évidente. Saint-Louis est un joyau, c'est une merveille qui a été reconnue par l'UNESCO, c'est un patrimoine extraordinaire. C'est aussi pour la France une histoire commune, une histoire faite de métissages. Pour qu'une architecture puisse rendre les gens heureux, il faut qu'elle soit ancrée dans le lieu dans lequel elle est née, où elle va se positionner. positionner cet ensemble sera construit avec la terre du Sénégal, avec le bois du Sénégal. Et c'est ça qui fait qu'une architecture au bout, elle rend les gens heureux. C'est parce que quand on y pénètre, quand on y va, on est dans la continuité du sol sur lequel cette architecture prend racine. On va d'abord commencer par la vie de l'exposition d'une artiste contemporaine qui s'appelle Célie Rabi Khan. Elle fait partie de cette mouvance qu'on appelle l'afro-futurisme. Célie Rabi Khan, elle a certainement entendu les anciens qui nous enseignent qu'il faut savoir d'où on vient pour chercher à connaître où on va. Voilà pourquoi le travail de création de Célie Rabi Khan sortit d'abord du local. Feuillez accueillir Alibeta ! Je suis venu rencontrer mes frères humains. Sous-titrage Société Radio-Canada